Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Eh bien en ce moment c'est le procès de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Epstein, de Jeffrey Epstein. Eh bien elle, elle parle, parce que vous savez qu'aux Etats-Unis, avec le plea bargain, c'est-à-dire que vous pouvez marchander d'avoir beaucoup moins d'années de prison si vous parlez. Et elle parle. Alors Carl Zero, on l'a déjà reçu pour son livre 1 sur 5, pour son film, remarquable d'ailleurs, sur les affaires de pédophilie. Et lui, Carl Zero, il n'y va pas par le petit côté de la cuillère, il y va. Et Carl Zero, vous avez consacré dans votre revue l'envers des affaires, le numéro 2 de l'envers des affaires, d'ailleurs un livre va apparaître bientôt justement, qui s'appelle l'envers des affaires, vous avez réuni un certain nombre d'enquêtes. Alors qu'est-ce qui se passe Carl Zero, où on en est avec cette affaire Epstein, qui est quand même, qui défraie la chronique, mais qui ne fait que commencer ? Carl. J'ai pas entendu la question. Ah, alors je vous la redonne, je vous la repose. En fait, qu'est-ce qui se passe actuellement avec la déposition, les dépositions du personnel, du pilote, etc. Et surtout de Guylaine Maxwell dans cette célèbre, et qui ne fait que commencer, affaire Epstein. Alors déjà André, je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet, parce que les médias officiels n'en parlent que très peu, on parle beaucoup d'Omicron, du Covid. On nous passe la tête avec ça, mais quand il s'agit de juger le plus grand réseau pédocriminel du monde, je veux dire en termes de personnalité, puisqu'au-dessus il n'y a que Dieu. On parle quand même du prince Andrew, on parle de Bill Clinton, on parle éventuellement de Hillary Clinton, on parle peut-être de Donald Trump, on parle d'énormément d'hommes d'affaires, de banquiers, de gens importants, de par le monde. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On juge la lampiste, puisque Jeffrey Epstein a eu le bon goût de se faire suicider pour ne pas pouvoir parler, et pour qu'on ne sache pas dans quel but ces jeunes mineurs étaient fournis à ces hommes importants. C'est ça le fond de l'affaire, et je doute fort que même au terme des, je crois, six semaines de procès, Mme Maxwell nous dise réellement ce à quoi ça servait. Alors je vous donne la primeur de ce à quoi ça servait, on filmait évidemment ces ébats, et ça permettait derrière de faire chanter ces personnes. C'est vieux comme le monde, c'est connu comme le loup blanc, vous parliez au début, vous pleuriez sur le fait qu'il n'y ait plus de club échangiste, je signale aux amateurs de club échangiste que c'est bien souvent filmé aussi. Attention André ! Ah vous devenez dénonciateur Carl, vous devenez dénonciateur là ! Je ne deviens pas dénonciateur, je vous mets en garde M. André. Non, non, mais vous inquiétez pas moi les échanges, je ne les pratique pas là-bas. Juste un mot, juste un mot Carl Zéro, vous dites lampiste pour Guylaine Maxwell. Ah c'était loin d'être une lampiste, elle était quand même l'une des pourvoyeuses en chef du réseau Epstein. Elle était avec lui, elle le servait de toutes les manières possibles, on ne peut pas dire que c'est une lampiste quand même, non ? Non, ce n'est pas une lampiste au sens de quelqu'un qui a vu de la lumière qui a rentré et qu'on va faire tomber comme ça. C'est quelqu'un qui pendant au moins dix ans participait aux soirées, ramenait les jeunes filles, les trouvait avec l'aide de l'admirable Jean-Luc Brunel, le français qui est toujours en préventive et dont on espère qu'un jour il y aura réellement le procès, puisque je vous rappelle que c'est lui qui a eu la bonne idée d'offrir en cadeau d'anniversaire deux fillettes de douze ans françaises en mal d'argent, puisqu'ils les ont achetées aux parents, ils ont donné de l'argent, ils les ont emmenées pendant deux jours sur la fameuse île et puis ils les ont ramenées en France. Donc on attend à être intérêt. Car zéro, ça c'est prouvé ? Ce sont des faits ? Ah ben ça ce sont des faits racontés par l'ensemble des parties prenantes de cette affaire. D'accord. Je suis désolé, on a porté plainte avec Innocence en danger dès que cette information a été connue et il a fait l'attendre un an et demi pour que Brunel soit arrêté alors qu'il partait benoîtement en vacances au Sénégal. On a dit tiens on va faire un coup médiatique, alors ils ont envoyé des policiers à l'arrêter alors qu'il n'était pas recherché du tout. Et depuis, il est comparu une fois à huis clos devant des juges, madame Virginia Guifray qui est la principale accusatrice de Epstein, de Brunel, du prince Andrew, etc. s'est rendue à Paris, je n'en ai pas entendu parler dans les médias, pourtant elle a donné des interviews, mais à des chaînes américaines et à des chaînes anglaises. Alors donc aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas une lampiste d'Hylaine, mais en même temps, ce n'était pas elle l'âme du système. L'âme du système, c'était Epstein. Alors justement, décrivez-nous le système Epstein. Vous pensez que c'est vraiment d'abord asseoir son pouvoir sur un certain nombre de grands de ce monde, entre guillemets, en les filmant et après en pouvant les faire chanter. C'était ça le moteur de l'affaire ? C'était ça le moteur, mais il n'est pas du tout établi que c'était pour son propre bénéfice qu'il faisait ça. Il est probable qu'il travaillait pour différents services secrets. Alors les services secrets américains, les services secrets israéliens, et donc le Epstein, finalement, il faisait ce qu'on lui disait de faire. Au passage, il en croquait, si j'ose dire, à la fois financièrement et sexuellement, puisqu'on sait qu'il avait un goût quand même très très prononcé pour les très très jeunes filles, et qu'il fallait le masser, etc. Mais tout ça, finalement, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a tout ce qu'on ne saura pas, et qui est très intéressant sur la manière dont, finalement, les grands de ce monde se tiennent entre eux. Et c'est très important qu'on parle de ce réseau-là, parce que ce réseau-là, il ouvre la porte à plein d'autres réseaux dont on continue aujourd'hui à nous dire qu'ils n'existent pas, alors qu'on sait pertinemment qu'ils existent. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Dutroux, etc. Mais c'est l'évidence. Et donc, là, on est confronté à une évidence, et alors les personnes qui sont chargées de dire que les réseaux n'existent pas, là, on ne les entend pas, évidemment, parce qu'on est face à un véritable réseau. – Oui, c'est une véritable omerta et compagnie. Et comment vous expliquez que, justement, cette affaire Epstein, on l'a vu, on l'a vu, toutes les photos, vous en avez publié, d'ailleurs, dans l'envers des affaires, mais on l'a vu ça un peu partout. Et au fond, l'omerta, dans ces cas-là, elle est extrêmement forte, parce qu'évidemment, il s'agit des affaires de pédophilée. Alors, on parle de ça, on en parle beaucoup, c'est sorti un peu, mais c'est sorti en général. Et vous, vous estimez qu'un zéro, mais je voudrais qu'on précise en quoi Epstein et les réseaux Epstein sont représentatifs, véritablement, de ce qui peut se passer dans ce domaine assez glauque et, je dirais, nauséabond, bien sûr. – C'est un… parce que ça touche aux personnes les plus importantes du monde. C'est quand même le casting de l'affaire Epstein. Un scénariste l'aurait inventé, personne n'y croirait. Là, on est dans quelque chose qui démontre, en réalité, que le système est comme ça. Ces gens-là se savent impunitables. – C'est l'impunité. – C'est l'impunité, oui. – Pardon ? – Ils se sentent dans l'impunité, quoi. – Mais total, total. C'est-à-dire, pour eux, ces choses courantes, c'est un dévoiement de ce qu'est au départ, ce qu'on appelle le libertinage, sauf qu'à un moment, ça franchit une ligne rouge qui est inqualifiable, où on va chercher en Ukraine, on va chercher en France, on va chercher des toutes jeunes filles dont le rêve est d'être chanteuse, ou que sais-je encore, actrices de télé-réalité, ou peu importe, et après, on va les prostituer. C'est un réseau de prostitution de mineurs qui touche au poids du monde. Alors, il faut réagir, parce que… Après, comment, effectivement, peut-on croire à ces personnes qui nous disent « Ah, attention à Omicron, attention à ceci ? » Il y a une sorte de malaise, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce monde. Quand on se rend compte que ces gens-là peuvent se permettre de faire ça pendant des années, on parle d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années, et alors, donc, ils ont le droit, parce qu'ils sont riches, ils sont célèbres, ils sont importants, ils sont princes, ils sont ceci, ils sont cela, ça suffit, c'est pas possible, ça doit changer. Donc, il faut utiliser absolument cette affaire Epstein pour que les gens comprennent bien où on en est tombé, quoi. Et alors, à votre avis, Carl Zéro, est-ce que la vérité sortira de la bouche de Guylaine Maxwell ou d'autres ? Est-ce qu'on a aussi parlé, on ne va pas énumérer, on a même parlé que le jeune Justin Trudeau, grand donneur de leçons, était aussi dans l'avion vers Lille. Enfin bon, ça, c'est un exemple. Mais est-ce qu'à votre avis, est-ce que ce sera dévoilé ? Est-ce que le dévoilement est au bout de l'affaire ou à votre avis, ça va être encore plus ou moins enterré ? Je l'espère, évidemment, André, je l'espère de tout cœur, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'elle va négocier. Je pense que déjà, elle a beaucoup de chances d'être arrivée vivante à ce procès. Je pense que compte tenu aussi des personnes qui sont chargées de la juger, d'après ce que j'ai regardé, ce sont des personnes très proches des Clinton. Donc, je ne crois pas que la vraie vérité sortira de ce procès. Écoutez, on l'espère qu'il sortira. L'envers des affaires, vous en parlez dans le livre aussi qui va sortir, là, qui sort en ce moment. Oui, absolument. Il est là, on a appelé ça la saison 1. Et en réalité, c'est les deux premiers numéros de l'envers des affaires. C'est une revue trimestrielle qui a parfois un peu de mal à être trouvée par les lecteurs. Donc là, on s'est dit, on va le ressortir en livre pour Noël, ça fera un beau cadeau. Et il y a dedans, effectivement, l'affaire Epstein et l'un d'autre. L'affaire Fourniret, le Covid, enfin, il y a toutes sortes de choses particulièrement intéressantes. Mais écoutez, c'est très, très, très bien, justement, d'aller chercher la poussière que l'on met sous le tapis et de l'exhiber. Merci, Carl Zéro. Et on suit tout ça avec vous. Évidemment. Merci, André. Il y a plusieurs pages sur cette affaire Epstein qui balayent de nombreux dossiers qu'on n'a pas pu aborder, évidemment, en 10 minutes. Mais c'est toujours un sujet extrêmement intéressant. C'est dans l'envers des affaires numéro 2 et dans le livre qui sera apparaître. Merci beaucoup, Carl Zéro. Et vous nous appelez au 0826 300 300.